C'est une intervention chirurgicale qui se prépare, des gestes techniques habituels, mais avec un plus dans ce bloc opératoire, l'aromathérapie. Une douce odeur d'huile essentielle de lavande apaise la patiente. Ça sent bon, je sens des odeurs. Donc moi qui aime bien les fleurs, c'est parfait. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je ne suis pas stressée, non, tout va bien. Au son de la voix de l'infirmière anesthésiste, formée à la communication thérapeutique et à l'hypnose médicale, la patiente va alors doucement entrer dans un état hypnotique, préparatoire à l'anesthésie. Je vais mettre des produits anesthésiques, nécessaires bien sûr pour faire l'anesthésie générale, parce que l'acte se fait sous anesthésie générale, mais d'une manière avec des doses beaucoup moins importantes. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà confortable, elle n'est pas stressée, donc j'utilise beaucoup moins de médicaments. Une médication moins lourde, une relation différente au patient, l'hypnose bouscule un univers devenu éminemment technique. On a un peu oublié cette dimension humaine qui finalement donne tout le sens au soin et l'essence du soin même. Donc oui, c'est une richesse nouvelle et pour le patient et pour le soignant, qui en retire une satisfaction bien plus grande. Moins de deux heures plus tard, la patiente se réveillera plus tranquillement. L'hypnose pourra aussi l'aider à mieux gérer la douleur. Cette détente s'installe tout autour de votre ventre, tranquillement. De la musique, une odeur agréable et une voix qui guide, qui apaise. L'hypnose est aussi entrée dans la maternité de l'hôpital. Blondine Ricouard n'a pas hésité pour sa deuxième grossesse, qu'elle voulait différente. Je voulais une autre préparation, je voulais quelque chose de plus naturel et d'être vraiment plus détendue le jour-là pour l'accueillir différemment. L'hypnose est ouverte pour toutes les patientes. Nous, on essaye dans l'idéal de commencer au septième mois de grossesse pour pouvoir voir la patiente plusieurs fois, donc dans l'idéal trois à quatre fois, pour vraiment l'autonomiser dans la pratique et pour pouvoir être autonome le jour J. Vous avez pu profiter de la relaxation. De la sage-femme au gynécologue, tout le personnel soignant de la maternité sera formé à l'hypnose d'ici trois ans, de quoi être capable de répondre à toutes les demandes en permanence. En amour, en consultation prédatale, pendant l'accouchement, après l'accouchement, toute future maman qui aurait besoin de cet accompagnement, il y aurait tout le temps du personnel disponible. Et bien sûr, c'est très, très pluridisciplinaire avec nos collègues anesthésistes, infirmiers anesthésistes. Deux mois après les premiers accompagnements en hypnose médicale, le bilan est excellent. Les demandes de patients et de formation des soignants ne cessent de croître.